Olivier Roland et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'émission Zen Heureux, l'émission dans laquelle je partage tous les dimanches des trucs, des méthodes, des stratégies pour vivre une vie qui vaut la peine d'être vécue. Et ce que je vais partager avec vous aujourd'hui, c'est trois raisons vraiment importantes pour lesquelles c'est très important de bien dormir et de dormir suffisamment. Bien dormir, c'est souvent l'activité que l'on délaisse le plus facilement dans notre société aujourd'hui. On a même une sorte de culte dans certains milieux du fait qu'être en déficit de sommeil, c'est une bonne chose dans le milieu des affaires par exemple. Et il y a des expériences qui ont été faites qui sont vraiment édifiantes. Je vais en partager deux avec vous aujourd'hui, peut-être même une troisième en bonus si vous regardez la vidéo jusqu'au bout. Lors de la première, il y a une équipe de scientifiques qui a divisé des volontaires en quatre groupes différents. Un groupe qui allait dormir 9 heures par jour pendant 7 jours, un autre qui allait dormir 7 heures par jour pendant 7 jours, un autre 5 heures, un autre 3 heures. Donc, c'était dans un environnement contrôlé en labo, ce qui fait que les gens ne pouvaient pas faire des siestes sans se faire voir, tout était contrôlé. Et pendant cette expérience de 7 jours, les scientifiques ont mesuré régulièrement les performances des participants. Les scientifiques ont mesuré deux choses dans cette expérience. Tout d'abord, les performances mentales des participants, quel est le taux d'erreur qu'ils font pour une tâche donnée. Et puis, en second, leur réactivité. Est-ce qu'ils mettent longtemps à réagir ou pas ? Dans le groupe qui a dormi 3 heures, les résultats sont vraiment catastrophiques. On a une diminution qui est vraiment nette des performances. Les gens font de plus en plus d'erreurs au fur et à mesure des jours et leur temps de réaction augmente. Dans le groupe qui dormait 5 heures par nuit, on a eu une chute brutale au début et ensuite, ça s'est stabilisé mais à un niveau vraiment inférieur à celui de départ. Dans le groupe qui a dormi 7 heures, le temps de réaction est resté le même tout au long de l'expérience. Par contre, les performances ont diminué au début et ensuite sont stabilisées. Il n'y avait pas une chute énorme mais quand même, ça se voyait. Et ceux qui dormaient 9 heures par nuit n'ont souffert d'absolument aucune aggravation dans leur performance. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est que ces scientifiques se sont aussi intéressés à combien de temps il faut pour récupérer quand on a un déficit de sommeil comme ça qui s'est étalé sur plusieurs jours. Donc, chacun des participants a ensuite passé 3 jours à dormir 8 heures par nuit et les scientifiques ont à nouveau fait des tests pour mesurer leur performance. Ceux qui ont dormi 3 heures, ils ont rapidement récupéré, mais à un niveau de performance égal au groupe qui a dormi 5 heures par nuit. C'est-à-dire qu'au bout de 3 nuits de sommeil à 8 heures par nuit, ils avaient juste récupéré suffisamment pour être au même niveau que des gens qui ont dormi 5 heures par nuit pendant 7 jours. Ça veut dire qu'en gros, ils n'avaient pas récupéré grand-chose. Le plus incroyable, c'est que ceux qui ont dormi 5 et 7 heures par nuit n'ont absolument rien récupéré. Ils sont restés à leur niveau de performance dégradé. Et puis, évidemment, les performances du groupe qui ont dormi 9 heures sont restées au top. Déjà, c'est très intéressant parce que souvent, et c'est ce qu'on va voir aussi dans la deuxième étude, déjà, on n'a pas conscience qu'on a un déficit de sommeil et puis on a toujours l'impression qu'on peut le rattraper facilement. Il y a de nombreuses études qui montrent que ce n'est pas le cas. Là, je vous en ai cité une parmi d'autres. D'ailleurs, je vous ai mis les références juste en dessous de cette vidéo. C'est quelque chose de contre-intuitif, mais on a plus d'impact que l'on croit d'un déficit de sommeil. C'est beaucoup plus difficile à rattraper qu'on ne le croit. Je partage avec vous une deuxième étude qui est très complémentaire à la première parce qu'elle a testé d'autres durées de sommeil. On pourrait se dire après avoir vu cette étude, ça veut dire qu'il faut dormir 9 heures par nuit. Mais qu'est-ce qui se passe si on veut dormir entre 7 et 9 heures ? Puisque 7 heures, il y a une dégradation légère des performances, 9 heures, ça va. Qu'est-ce qui se passe si on veut dormir 8 heures par nuit ? C'est justement ce à quoi s'est attachée une autre étude qui a été publiée à peu près en même temps au début des années 2000. Le setup de cette expérience était un peu différent puisque cette fois-ci, il n'y avait que 3 groupes qui ont été suivis pendant 14 jours. Il y a un groupe qui a dormi 4 heures par nuit pendant 14 jours, un autre groupe qui a dormi 6 heures par nuit pendant 14 jours et un autre groupe qui a dormi 8 heures par nuit. Autant pour moi, il y avait aussi un quatrième groupe qui lui a juste fait 3 nuits sans sommeil du tout, 3 nuits blanches d'affilée. Je vous passe les détails, on va aller droit à l'essentiel sur les résultats. En gros, comme on pouvait s'y attendre, le groupe qui dort 4 heures par nuit voit ses performances ont chuté de manière dramatique dès le début et ça continue à chuter jusqu'à la fin. Et ses performances ont davantage dégradé que le groupe qui dort 6 heures par nuit, qui lui-même a des performances davantage dégradées que le groupe qui dort 8 heures par nuit. Dormir 6 heures par jour pendant 14 jours d'affilée, c'est la même chose au final que de passer une nuit blanche. C'est-à-dire que si vous passez 14 jours à dormir 6 heures par nuit, au bout des 14 jours, ce sera comme si vous aviez passé une nuit blanche. Donc, vos performances seront fortement dégradées. Dormir 4 heures par nuit pendant 14 jours d'affilée, c'est l'équivalent de passer 2 nuits blanches d'affilée. Donc là, no comment. Très intéressant aussi, une des tâches qu'ont donné à faire les scientifiques aux volontaires, c'est une tâche d'apprentissage qui implique la mémoire de travail où il y a un effet d'apprentissage. Mais ce qui est intéressant, c'est que le groupe qui a dormi 6 heures et le groupe qui a dormi 4 heures et puis évidemment le groupe qui a fait 3 nuits blanches, on voit une dégradation continuelle de leur performance sur cette tâche. Tandis que le groupe qui a dormi 8 heures par nuit, on voit que ses performances augmentent parce qu'il apprend à faire mieux cette tâche. Cela veut dire qu'il y a eu un effet bénéfique de l'apprentissage uniquement dans le groupe qui dormait 8 heures par nuit. Même le groupe qui dormait 6 heures par nuit, dont seulement 2 heures de moins, n'arrivait pas à s'améliorer dans cette tâche où il était censé devenir meilleur par l'effet de l'apprentissage. La cerise sur le gâteau que montre très bien cette étude, c'est que les participants qui ont dormi 4 et 6 heures par nuit ont systématiquement complètement sous-estimé l'impact de ce manque de sommeil sur leur performance. Quand on leur posait des questions dans les questionnaires sur leur ressenti, ils évaluaient toujours de manière beaucoup moins importante les effets réels du manque de sommeil sur eux. Notre cerveau, quand on est en manque de sommeil, a tendance à accepter cela et à nous faire ressentir cette situation comme normal alors que cela ne l'est pas du tout. L'intuition dans ce cas-là est très mauvaise pour déterminer si on a des effets négatifs par rapport à ce manque de sommeil. C'est un peu comme si on est ivre. Est-ce que cela vous est déjà arrivé de voir des gens qui sont ivres et qui ne se rendent pas compte à quel point ils sont ivres ou en tout cas qui ne se rendent pas compte à quel point leur comportement a changé, à quel point ils ont moins de réflexes que d'habitude et qui par exemple vont prendre une voiture alors qu'ils sont complètement bourrés ? Peut-être même que cela vous est déjà arrivé à vous. C'est exactement la même chose pour le sommeil. La plupart du temps, on ne se rend pas compte des effets négatifs du manque de sommeil. Deux expériences extrêmement intéressantes qui ont été faites. Un autre scientifique qui a dit que passer une nuit blanche, c'est l'équivalent en termes d'impact sur les performances mentales d'avoir 1 g d'alcool dans le sang. Dans la plupart des pays occidentaux, notamment la France, on considère qu'il est interdit de conduire entre 0,2 et 0,5 g par Paris 200. En France, c'est 0,5. Là, on a le double de ce qui est autorisé en France pour conduire, l'équivalent d'une nuit blanche. D'ailleurs, ce chercheur a poussé un cri du cœur en disant que dans certains milieux de business, on se dit que tu as passé une nuit blanche, mais tu es un vrai bosseur. C'est comme si on disait que ce mec-là est tout le temps bourré, il s'est bourré la gueule et on devrait être content de ses performances. C'est une très mauvaise idée si vous êtes étudiant ou homme d'affaires ou entrepreneur ou ce que vous voulez, de renier sur votre sommeil pour gagner en performances, pour apprendre davantage. Si vous passez une heure de moins à dormir pour par exemple lire un bouquin ou apprendre quelque chose qui vous intéresse, vous allez systématiquement avoir moins de performances que quelqu'un qui lui dort mieux. Et puis, ce qui est rigolo quand on pousse l'analogie du fait d'être bourré après une nuit blanche, ça veut dire que si vous passez 14 jours d'affilée à dormir 6 heures par nuit, vous avez le même impact sur votre cerveau que d'avoir un gramme d'alcool dans le sang. Alors, est-ce que vous iriez à votre travail avec un gramme d'alcool dans le sang ? Est-ce que vous dirigeriez votre entreprise avec un gramme d'alcool dans le sang ? Est-ce que vous iriez à un examen avec un gramme d'alcool dans le sang ? C'est la question que je vous pose aujourd'hui. Et comme je vous l'ai promis, je partage rapidement une troisième étude passionnante puisque vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout. C'est une étude qui a été faite par l'armée puisque forcément, l'armée s'intéresse beaucoup aux effets du manque de sommeil sur leurs troupes. Il y a une étude très intéressante qui a étudié un régiment d'artillerie. Là, ça ne rigolait pas, c'était carrément sur 20 jours. C'est des soldats, donc ça ne rigole pas. Et qui a suivi des soldats qui dormaient sur 20 jours. Un groupe qui dormait 8 heures par jour, un autre 6 heures, un autre 4 heures, je crois même un autre 2 heures par jour. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont comptabilisé le nombre de tirs qu'ils font par jour et qui font mouche sur une cible, donc la performance d'une unité d'artillerie. Et forcément, ce qui est intéressant, c'est que les unités qui dormaient moins que l'unité de référence utilisaient ce temps de sommeil en moins, enfin ce temps qu'ils gagnaient sur la nuit pour faire davantage de tirs. Donc, on pourrait se dire qu'entre le groupe qui dort 2 heures par nuit et celui qui dort 8 heures, en plus dans la journée, ils peuvent faire des tirs. Donc, forcément, il va y avoir davantage de performance. Et c'est vrai que les trois premiers jours, les groupes qui dorment moins que le groupe de 8 heures, enfin c'est les deux premiers jours, les groupes qui dorment moins que le groupe de 8 heures ont davantage de performance parce qu'ils tirent beaucoup plus que le groupe qui dort 8 heures. Mais dès le troisième jour, on atteint des performances qui sont en deçà du groupe qui dort 8 heures. Et à partir du quatrième jour jusqu'au 20e, les performances sont juste catastrophiques et continuent à chuter de manière très importante. Donc, si les militaires qui vivent des enfers pendant les guerres sont quand même capables de mettre la priorité sur le sommeil parce qu'ils savent que sur le moyen terme, ça peut faire une différence énorme dans le fait de remporter des batailles et une guerre, ils sont capables de le faire. Quelle est votre excuse pour ne pas faire très attention à votre sommeil ? D'ailleurs, il faut savoir que les scientifiques considèrent que la très grande majorité de la population a besoin de 8 heures de sommeil par jour. Il y a seulement 5% de la population qui est capable de dormir 5 heures ou moins par nuit sur le long terme sans avoir de conséquences importantes sur leur performance mentale. Il y en a aussi une petite minorité de gens qui a besoin de dormir davantage 9 ou 10 heures par nuit. Donc, si vous faites partie de la majorité des gens, vous avez besoin de 8 heures de sommeil. Donc, si vous dormez moins, forcément, vous êtes peut-être déjà bourré tous les jours sans le savoir. Donc, je récapitule les trois raisons pour lesquelles vous devriez faire attention à votre sommeil. C'est un, on n'en a pas conscience et ça dégrade énormément nos performances. Donc, aujourd'hui, vous savez que vous ne dormez pas assez par rapport à ce que vous devriez, mais vous dites que ce n'est pas grave et c'est faux. Et en plus, on pense récupérer beaucoup plus vite que ce qui se passe réellement dans la vie. Deuxième raison, ça impacte très fortement votre capacité à apprendre de nouvelles compétences, à apprendre de nouvelles choses. Donc, si vous avez envie d'apprendre de nouvelles choses et vous voyez que vous ne progressez pas aussi vite que vous le voudriez, c'est peut-être parce que vous ne dormez pas assez et bien assez bien. Et trois, ce que je n'ai pas partagé aussi, c'est qu'il y a un consensus scientifique général et vous le savez de toute façon sur le fait que pas dormir assez, ça impacte non seulement vos performances mentales et votre capacité à prendre, mais aussi votre humeur. Oui, on le sait bien que quand on n'a pas bien dormi, on est beaucoup plus maussade irritable et susceptible de se mettre en colère pour rien du tout que quand on a bien dormi. Donc, voilà, c'était le message de cette vidéo et prouvez scientifiquement par toutes les études que je vous ai mis en dessous, il faut bien dormir, dormez au moins 8 heures par nuit et faites attention aussi à la qualité de votre sommeil, achetez des bouchons d'oreille, ça c'est vachement bien pour être sûr de ne pas être interrompu par des bruits intempestifs pendant la nuit, surtout si vous dormez dans des environnements bruyants. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous rappelle en complément que vous êtes libre de recevoir gratuitement mon livre « Zen et heureux » en cliquant sur la couverture qui apparaît en ce moment même sur la vidéo ou sur le lien. Et puis, cliquez aussi sur le bouton « s'abonner » pour être sûr de ne louper aucune des prochaines vidéos puisque la plupart ne seront publiées que sur cette chaîne. Et puis, comme d'habitude, j'ai besoin de votre feedback si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur « j'aime » juste en dessous et puis partagez-la. Et avant de se quitter, je vous annonce que l'épisode de la semaine prochaine, du dimanche prochain, ce sera 4 moyens de vous relaxer instantanément quel que soit l'endroit où vous vous trouvez. Et pour finir, en complément, n'hésitez pas à aller voir la vidéo qui va apparaître juste après ma tête. Merci d'avoir regardé cette vidéo. A bientôt pour la prochaine. Au revoir. Sous-titrage ST' 501